Est-ce qu'il est important pour un linguiste comme moi de travailler sur le terrain également et pas seulement en cabinet ? Alors je dirais qu'en fait j'ai trois types de travail. J'ai ce travail que vous appelez en cabinet, donc effectivement qui se fait au bureau. J'ai également un travail de terrain archéologique et puis j'ai un travail de terrain linguistique. Donc le travail de terrain linguistique consiste à aller dans des endroits souvent assez retirés où les gens parlent des langues qui vont bientôt disparaître et qu'il faut enregistrer parce qu'elles sont de la famille du méro-éthique et peuvent nous apporter des éclairages sur la morphologie, sur le vocabulaire, etc. Une chose différente est l'approche archéologique. Alors il se trouve qu'effectivement j'ai choisi un terrain, la mission archéologique de Sédé Inga, qui se trouve à 200 km au sud de l'Égypte, parce que c'est un des endroits qui nous fournit le plus de textes méro-éthiques. On a retrouvé, par exemple, rien qu'en 2016, on a retrouvé une vingtaine de textes méro-éthiques, dont certains très beaux et très longs, qui sont des épitaphes en général, c'est des textes un petit peu, disons, stéréotypés, mais bon, ils nous apportent toujours quelque chose. Et donc, effectivement, ces deux travaux de terrain se complètent. Ils me sont indispensables parce que le méro-éthique n'a pas de descendants et qu'on est obligé de travailler sur des langues qui sont de la même famille. Mais ce n'est pas, évidemment, le cas de tous les déchiffreurs. Par exemple, Michael Ventris, qui, dans les années 50, a déchiffré le linéaire B, et donc la langue qui se trouvait en dessous, le mycénien, a utilisé, en fait, sa connaissance du grec homérique, qui était le plus proche, en fait, à la fois génétiquement et chronologiquement, du grec mycénien. Donc là, il n'avait vraiment pas besoin d'aller sur le terrain.